Bon après-midi tout le monde. Alors, on le disait d'entrée de jeu, les enfants privés d'école vont enfin pouvoir retourner en classe dans la semaine du 8 janvier parce que la FAE a mis un terme à sa grève générale illimitée. Mais la FIC n'a toujours pas d'entente de principe avec le gouvernement. Mais Kevin, vous avez appris que ça bouge du côté de la FIC, donc pour les infirmières. Oui, exactement. La FIC a annoncé avoir fait une contre-proposition à la partie patronale. Closy, je suis présentement au centre-ville de Montréal, devant les bureaux de la FIC sur la rue Papineau. Il y a toujours des écarts à la table de négociation. Le syndicat dit ne pas céder sur la flexibilité exigée et promet aucune journée de grève d'ici le 15 janvier. Le conseillateur a même demandé aux deux parties de limiter les sorties médiatiques. La FIC s'est engagée à respecter cette demande. Le syndicat ajoute qu'il y a peu d'écoute du gouvernement sur la diminution de la charge de travail, le temps supplémentaire et la compensation des inconvénients du travail de soir, de nuit et les fins de semaine. J'en ai parlé des négociations de la FIC avec Marc Rangé. On peut l'entendre. La FIC, ce n'est pas surprenant que ce ne soit pas encore réglé. On avait vu le premier ministre, ses déclarations, qui disait que la FIC, ça va aller avec les infirmières. C'est un peu péjoratif, d'ailleurs. Ça va aller après Fête. Ça va aller en 2024. Il ne semblait pas avoir d'urgence du côté du gouvernement. De l'autre côté, la FIC, on a vu Julie Bouchard. Je veux dire, pas de grandes déclarations non plus dans les médias. Je pense qu'ils l'ont joué profil bas au niveau de la négociation. Mais là, maintenant, qu'il y a à peu près partout des propositions et des hypothèses de règlement, puis que là, le Front commun, entre autres, s'en va dans les prochains jours devant toutes ces instances pour aller faire tester ce qui est intervenu à la table de négociation, puis ultimement, vers les membres. Mais là, c'est sûr que l'attention se porte vers la FIC. On sait que du côté de l'éducation, c'est les classes. Tout le monde va être de retour pour le 8 ou le 9 janvier en classe. Fait que toute l'attention va être sur la FIC. Mais j'espère que toute l'attention du gouvernement va aussi être sur la FIC, parce qu'on a bien compris dans les derniers jours qu'il y avait de la frustration du côté des infirmières du fait qu'on parlait peu d'elles, on entendait peu parler de cette négociation-là. Puis il faut se rappeler que la période des Fêtes dans les centres hospitaliers, c'est à peu près la pire période aussi. Très tendue. Les urgences, on l'a vu aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a de l'impatience. Mais le leadership, je pense, pose des gestes pour montrer à ses membres qu'on fait les choses. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un déblocage prochain parce que la FIC vient de communiquer à ses membres qu'elle a fait une proposition au gouvernement? Je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça. Mais il ne faut pas oublier une chose. Il y a un conciliateur avec eux autres. Alors lui, il joue un rôle de clé actuellement pour les mouvements à la table. Et un état de la situation des négociations sera présenté aux délégués de la FIC à la mi-janvier. Je vous rappelle que la FIC, le syndicat, demande notamment des gains au niveau des salaires, aussi du temps supplémentaire, les ratios et évidemment leurs conditions de travail. Merci, Kevin.